Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui d'être entourée de Enki Bilal et de Tchéki Cario pour cette nouvelle visio-discussion. Bonjour Enki, bonjour Tchéki. Bonjour Pauline, bonjour Tchéki. Bonjour, bonjour Enki. Comment ça va ? Bonjour à tous. On est là déjà depuis un quart d'heure. Oui c'est ça, on s'est déjà bien… On n'a pas envie de dire, donc on va… Mais c'est super, non, non, je suis heureux de te voir déjà là. On s'est venu il n'y a pas si longtemps que ça à Landerneau justement pour une petite visite comme ça. Pour l'exposition ? Oui, privée de l'expo. Mais c'était avant, c'était avant que l'on soit enfermé, confiné. C'était le début quasiment. Oui, c'est vrai. C'est une drôle de période parce qu'en fait il y a une compression temporelle. Je ne sais même pas si c'est long ou pas long. C'est ça qui est très étrange. On est comme des animaux qui s'habituent à de nouveaux réflexes. C'est un secret de nous. Oui, oui. C'est un bon… C'est un bon tout. Donc, on va aujourd'hui revenir sur vos collaborations, votre amitié. J'ai une petite série de questions. Et puis bien sûr, pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, n'hésitez pas à nous poser aussi vos questions. Et au fur et à mesure, je les relayerai à Enki et à Tcheky. Et donc, pour commencer, je vais vous poser la fameuse question. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a deux prénoms. C'est Tcheky et Enki. C'est rare qu'il y ait des cas dans les deux prénoms. Des Y. Voilà. Ah non, toi, c'est un I. C'est un I. Peut-être que dans une autre vie. Oui, c'est ça. Un I, mais il n'est pas grec. Oui. Il est I. Pauline, pardon. Oui, et donc, je vous identifierai chacun par vos prénoms pour que vous puissiez effectivement savoir qui répond à la question. Et on va commencer peut-être avec Tcheky, donc avec un K et un Y. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment et quand vous vous êtes rencontrés avec Enki ? Écoutez, je ne sais pas ce dont Enki se souvient, mais moi, j'ai le souvenir de jouer une pièce de Thomas Brach au théâtre de la ville qui s'appelait Mercedes, qui s'appelle toujours Mercedes. Et c'était une pièce dont le thème était dans une espèce d'apocalypse où on jouait des personnages qu'on pouvait tout d'un coup voir devenir moitié chair, moitié pierre. J'avais un sexe en pierre. Un autre personnage sortait de décombres plein de bandelettes mises en croix. Et puis, une femme qui tout d'un coup faisait tomber dans un piège le personnage que je jouais et lui apprenait des rituels mystiques pour aller chercher sa vérité à l'intérieur. Elle était comme une sorte d'Indienne qui lui faisait boire de l'ayahuasca. Et je pense que Enki a vu ce spectacle, je pense qu'il l'a apprécié. En tout cas, je ne sais plus comment on a fait pour se voir, mais je me souviens d'une rencontre dans un café où on s'est parlé longuement et il avait le projet de faire un court-métrage avec la femme piège. Et à ce moment-là, c'était le début. Il était déjà très présent avec son travail. Et j'ai le souvenir qu'on avait fini par se dire que finalement, c'est aussi dur de monter un court-métrage que de préparer un long. Donc, il s'est mis à préparer un long qui a pris un certain temps. Et malheureusement, moi, je n'avais pas pu le faire. J'avais été engagé par Jean-Jacques Hannault à ce moment-là pour faire l'ours. Et puis, en tout cas, tu as eu des acteurs merveilleux. Entre Benoît Réjean, Yann Collette, toute cette équipe merveilleuse. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, bon, après, en tout cas, moi, j'ai été chargé de l'univers qu'Inki offrait à travers les histoires qu'il racontait à l'époque avec Christin et ensuite tout seul. C'est un univers qui m'a beaucoup, beaucoup motivé, inspiré. Alors, Tcheky, moi, la pièce, je ne me souviens pas vraiment, mais je pense qu'en t'entendant la raconter, la résumer, je pense que cette pièce, on ne pourrait pas la jouer aujourd'hui pour des tas de raisons. Je ne sais pas pourquoi ça déplairait à beaucoup de gens. C'est un signe des temps. Mais non, alors, effectivement, cette rencontre, oui, on a parlé. Je parlais, ce n'était pas le court-métrage, ce n'était pas la fin de pièce, c'est la fin de graphique. Oui, absolument, tout à fait. Donc, il n'a jamais vu le jour, mais effectivement, tu as raison. Bon, voilà, ensuite, ça a dérivé. Et puis, j'ai fini par faire Bunker Palace. Mais en tout cas, bon, voilà, nous, on a cette… Il y a quelque chose aussi que moi, je dois dire, que c'est dans le physique de Tcheky, quelque chose qui m'a toujours marqué. Moi, en tant que dessinateur, forcément, j'aime bien les visages qui ont de la force, du caractère, enfin, c'est plus agréable à dessiner, à imaginer qu'un visage lisse et plat. Et il y avait quelque chose dans le physique de Tcheky qui m'a toujours, toujours fasciné. Et c'est comme ça que c'est totalement aberrant de penser qu'on n'a jamais travaillé ensemble pour un long métrage. Ça, c'est quelque chose de… Bon, j'en ai fait que trois de longs métrages. Et je pensais en faire un quatrième avec Tcheky. Malheureusement, il y a… Voilà, là encore, ça n'a pas pu aboutir, mais on a fait quand même un clip. Et ce clip, d'ailleurs, c'était un peu une mise en bouche, pour moi, du film que je voulais qu'on fasse ensemble. Voilà. L'ambiance, en tout cas, l'atmosphère. Et j'ai réussi à la faire dériver, la greffer quasiment à ce magnifique titre du magnifique disque que tu as fait. Et le titre, c'est « Autour de la mémoire », c'est un magnifique… L'album est superbe, mais j'aime beaucoup cette chanson. Enfin, c'est plus qu'une chanson, c'est un vrai… Manifeste. Manifeste, pleine de force et de poésie à la fois. Là, on voit des fleurs, mais ça va être comme ça, de toute façon. Non, mais je prends et… Non, non, pour moi, c'est un titre magnifique. Et là, j'ai découvert, alors on reparlera un peu de tout le cinéma, de tous nos projets, mais j'ai découvert, évidemment, je savais que j'avais un peu de musique, mais le spectacle que j'ai vu, c'était à Paris, c'était où ? C'était pas au Bataclan, mais c'était… Je ne sais plus où tu as fait des concerts à Paris. Il y a le… Je ne sais pas où tu es venu, alors il y a eu… C'était quasiment les premiers, la première série. Alors, où est-ce que j'étais ? Mais bon, après, je ne m'en ai plus. J'en ai fait pas mal, mais je ne sais plus. Le dernier, c'était au Trois-Baudet. Ah oui, tu es venu au Café de la Danse. Voilà, absolument. Café de la Danse. C'était de la Danse. Voilà, c'était… Là, en plus, je me suis dit, mais c'est d'une grande puissance, d'une grande force, et j'attends la suite. Oui, oui, oui. Tu parlais tout à l'heure, Enki, du clip. C'est une très bonne transition, parce que c'est vrai qu'en plus d'être amis, vous avez collaboré pour ce clip intitulé « Autour de la mémoire », qui fait partie du deuxième album de Tchéquie, qui est sorti en 2013, qui s'appelle Credo. Vous avez déjà un peu commencé, Tchéquie, à en parler tout à l'heure, mais vous étiez très familier du travail d'Enki à ce moment-là, et c'est pour ça que vous allez le chercher. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son travail et qui vous a poussé à faire appel à Enki pour ce clip ? Moi, j'ai toujours été très, très touché par la sensualité, par la sauvagerie, par la délicatesse au milieu de tout ça, par cet aspect lapidaire aussi dans les images. C'est très… ça surgit et ça parle immédiatement. C'est comme des fulgurances qui… un corps qui sort d'un mur tendu vers une femme qui tient un bébé, par exemple. Je veux dire, on a tout raconté et en même temps, c'est tatoué dans la mémoire pour toujours. C'est un type d'image qu'on a vu beaucoup après, mais en tout cas, la première fois que je l'ai vue, c'était chez Enki à travers le mur de Berlin. Voilà. Puis aussi, cette façon à la fois d'être très présent, plein de l'histoire derrière ce présent, qui se projette en même temps dans l'avenir. Et il y a comme ça, justement, tu parlais tout à l'heure du temps qui fait comme ça. Souvent, j'ai cette sensation dans une image d'avoir ce passé présent, futur, en même temps, comme ça jaillit. Donc, tout ça, ça me parle. Et quand j'ai pensé autour de la mémoire, le texte de Jean Fouque, je me suis dit qu'Enki serait formidable pour ça. Ça a commencé par proposer de faire la pochette et ensuite, quand il m'a parlé du pilote qu'il était en train de préparer pour le film qu'il a en gestation, je me suis dit que ce serait quand même cool s'il faisait le clip du titre. Et à un moment, je me suis dit, bon, écoute, est-ce que tu aimerais pas le faire ? Et tout de suite, il a dit ouais. Donc, il a commencé à me parler. Justement, pour son film, moi, j'étais en train de travailler avec un cheval. Et tout d'un coup, il s'est dit ça serait vraiment super sur ce titre autour de la mémoire d'avoir ce voyage avec ce cheval qui avance ensemble et qui ont une histoire qui s'écrit pendant la durée du clip. Et bon, ça a été formidable parce qu'on a réussi à réunir avec des amis techniciens une équipe, une équipe magnifique. Une superbe équipe. Mais évidemment, le clip se fait toujours sans argent. En tout cas, souvent, tout le monde a été d'une générosité extraordinaire. Et maintenant, c'est vrai que c'était un très beau souvenir pour moi. Mais son disque aussi appuyait quand même. Ouais, ouais. Alors, c'est bon, voilà, ça me touche beaucoup. Évidemment, surtout qu'en plus, tu as mimé un peu mon graphisme et ça m'a fait assez extraordinaire. Non, mais la profondeur temporelle, j'ai adoré avec son bras qui partait derrière et puis qui revenait. C'était génial. Vraiment, merci. Mais c'est, écoute, c'est... Ce clip, en fait, pour moi, c'est vrai que ça a été un peu des retrouvailles avec le tournage, l'équipe de cinéma, en fait. C'était ça. Avec des techniciens, effectivement, de très grande qualité. J'ai retrouvé Mimi Lempicka, la costumière de mes films, de mon dernier film. C'était... Bon, voilà, moi, j'ai... Voilà, j'ai une espèce de souvenir très, très nostalgique de ce tournage. Ça a été très court, très, très resserré, etc. Sur fond vert aussi, il faut bien le dire. On s'est débrouillé. Puis ensuite, en coproduction, on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. mais en tout cas, très, très... Le texte, tu as raison de le dire, est très fort et très, très, très... Il donne une forme de profondeur à des images qui, a priori, n'apparaissent pas comme nécessaires ou évidentes. Et c'est là qu'il y a une fusion qui s'est faite avec ta présence. Et ce cheval, alors un mot sur le cheval, quand même. Je me souviens, j'avais eu le choix entre deux magnifiques chevaux blancs. Et j'ai choisi celui-là. Et là, on m'a dit c'est le plus âgé, c'est la plus âgée, c'est la plus expérimentée, c'est une star. Je me suis dit, ah bon, oui, elle a joué dans Jeanne d'Arc, dans Jeanne de Luc Besson. C'était elle. C'était vrai, hein ? Apparemment, c'était le cheval. Oui. Voilà, c'est pour ceux qui sont fanats de stars de cinéma. Donc, on avait deux, on avait Tchéky et le cheval. Non, mais c'est un cheval magnifique. C'est un cheval de Mario Lourachi qui est un des grands grands hommes de cheval dans le monde qui travaille beaucoup avec des lipisans et des andalous. Et c'est des chevaux qui sont capables d'avoir une explosion énorme à côté et de ne pas bouger une oreille et de la regarder avec un œil un peu ironique. D'ailleurs, toi, tu as joué avec, c'est ça qui était génial, c'est qu'il y avait un vrai regard parce qu'évidemment, ça, à ce moment-là, moi, je n'ai pas dit à Tchéky, il s'est passé quelque chose entre le cheval et Tchéky. C'est toi qui es allé le chercher. Tu es approché de ton visage. À un moment donné, vos yeux sont à deux centimètres l'un de l'autre. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est devenu un peu le cœur, le centre du clip. C'est ça, mais c'est aussi, ça rejoint ce dont ton travail et ton univers est chargé, du dialogue de deux solitudes dans un décor glacé. et ils s'épaulent l'un l'autre. C'est ça que j'ai cherché à trouver ce dialogue avec lui parce que, évidemment, le cheval, il ne fait pas de dramaturgie, il est dans l'instinct, mais justement, j'essayais aussi d'être dans l'instinct et c'est ce qui aussi me touche dans ce que tu fais, c'est qu'il y a à la fois un énorme travail, mais quand on le regarde, on sent un instinct très, très, très vif, très, 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 vibratile comme dirait Zéno Biennu et je pense que ma surprise que je voulais te faire à la fin, je vais la faire tout de suite, j'ai demandé à Zéno Biennu qui est un grand poète contemporain qui a fait un petit éloge du Bleu dans lequel on peut entendre Luc Klein, on peut retrouver D'Aumal, le poète du Grand Jeu, et donc je lui ai dit est-ce que tu enverrais à Enki quelque chose autour de ça ? Donc je vais le faire, je vais un peu improviser, ça dure un certain temps, mais bon, on a le temps. Alors, beauté riposte, beauté riposte, beauté riposte, j'assiège la porte du cosmos, bleu métal, bleu métal, bleu métal, les rêveurs persistent, ils continuent de rêver plus fort, plus haut, plus juste, ils s'habillent de tremblements de terre, laissez-moi l'extase, disent-ils, laissez-moi l'extase, les anges font la guerre, ils allument des torches de sang, au fond du ciel, ils allument la vie, au plus turbulent du cœur, j'avance en lumière tremblante, en secousse de voies lactées, tout entre en résonance chez les mordus d'éternité, bleu bilal, bleu bilal, bleu bilal, je lance mes bleus au galop, dans l'œil du cyclone, j'ai réappris la lumière, je suis un homme astéroïde, j'aime jusqu'à l'épuisement, je souris à hauteur d'infini, vivant jusqu'à la fin, traversant des mondes femmes, des mondes de sucre et de miel, j'avale la grisaille des nuits, j'offre mes croissants de lune aux rênes des profondeurs, je suis le maître des paranoïas bleutés, j'avance encore et toujours, plus loin, aux limites du silence, je cherche l'instant révélateur, je connais le désespoir dans ces grandes lignes, je le connais bien, je suis toujours en mission, je sais encore pleurer, bleu Bilal, bleu Bilal, bleu Bilal, écoutez, je me laisse traverser par la splendeur et l'épouvante, j'ai un scalpel de diamants dans chaque poche, pour mieux caresser le mystère du monde, je ne crains pas les loups du couchant, je suis le grand hybride, les filles du chaos m'ont dit oui, de la nuque au talon, en embuscade de tous les possibles, un ciel de chrome sur les lèvres, entre ferveur et effervescence, j'avance, sans relâche et sans fin, à travers la vie, au vif de la pluie, au prisme de mes nuits, rebelle, éveillée entre béance et béatitude, je me tiens debout dans une justesse, vibra-t-il, au tempo des alphabets du ciel, je me tiens debout à chaque instant, prince de la survie, au fin fond des mémoires blessées, entre sueur de sirène et souvenirs de mousson, je rejoins le secret des grands translucides, j'écoute la lente pulsation des galaxies abandonnées, je danse, immobile, au fond des impasses ou des neurones, j'enlace les angles morts, à chaque respiration, je glisse en bulle d'éternité, bleu bilal, bleu bilal, bleu bilal, je reconstruis les lumières en ruines, à travers des frissons d'espace-temps, j'en appelle au fervent du précipice, j'en appelle au seigneur des feux cuivrés, j'en appelle au grand cobra des origines, moi, guerrier des premiers et des derniers souffles, mes yeux lancent des mots à la volée, j'entre dans le cœur du vent, j'entre dans le cœur du sang, j'appartiens à la confrérie des émerveillés, bleu bilal, bleu bilal, bleu bilal. Merci beaucoup, Tcheky. Non, là, je suis, bon, je suis terrassé, terrassé tout simplement, parce que ça dit, il y a même mon ordi qui va s'envoler, avec le vent qui était levé, d'émotion, et au diapason, comment dire des choses, comment, après une telle, comment dire, charge de mots, de richesse, de profondeur, remercie la langue française, je pense. Zéno Biennu. C'est un outil comment ? Zéno, Zéno Biennu. Oui, oui, oui. Qui a écrit le credo. Absolument, non, non, mais donc, avec une telle charge de puissance, de langue, de beauté, les mots de remerciement sont plats, il manque, il manque. J'aimerais l'avoir, évidemment, tu me le transmettras. Bien sûr. C'est une forme d'écrit, évidemment, mais c'est sublime, mais bon, tu vas parfaitement, voilà, je suis parfait. Oui, oui, mais parce que aussi, bon, je me permets de, mais parce que aussi, c'est ce que tu fais aussi, c'est ton œuvre. Oui, tu transmets des choses, non, mais c'est des transmissions. Voilà, tu es aussi, pour moi, il y a aussi énormément de poésie dans ce que fait Enki, et en tant qu'acteur, on a besoin de cette nervosité-là, de cette chair, ça nourrit, de la même façon que, je veux dire, on est inspiré par de la musique quand on joue, suivant ce qu'on fait. Et moi, les univers dans lesquels j'ai aimé me promener en tant qu'acteur, ça rejoint aussi beaucoup ce qu'est Zeno Biannu, ça va de Marina Zvetaieva à Antonin Artho, donc, on retrouve cette façon d'aller taper à la porte de la limite, d'aller repousser les limites, c'est dans ce sens-là, quand on parle de présent passé, boum, le futur, tout d'un coup, un corps, justement, le bras qui part devant peut devenir une rail de chemin de fer qui vient remplacer un bras qui a été coupé trois secondes avant et en même temps, le reste du corps est toujours là, vous voyez, et en même temps, on continue à vivre, donc, il y a aussi cette chose liée à la survie. Et voilà. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que Jackie est en train de montrer ce qu'est un véritable acteur, mais au-delà de l'acteur, il y a toute sa mesure, je dirais presque, ce côté viscéral, le côté profond de l'humain qui le traverse. lorsqu'il a parlé, tous les acteurs ne sont pas identiques, ne fonctionnent pas forcément de la même manière, mais là, il est en train de se mettre à nu quelque part, je trouve ça très, très fort. Tout à l'heure, quand tu parlais de l'expérience avec le cheval, déjà, c'était cette façon que tu as eue de te dire que tu avais préparé déjà cette espèce de travail, mais d'approche qui était liée à ce que tu ressentais à travers le texte, ce que tu ressentais de mon univers, de ce qu'on avait envie de faire. Je ne dis pas que c'est intellectualisé, pas du tout, c'est totalement vécu, c'est totalement réfléchi, c'est totalement frappé du saut de la richesse et de la poésie, de l'envie de donner une forme de générosité. Ce que tu viens de faire là aussi, c'est une façon d'expliquer que les mots écrits par un autre, génial, peuvent devenir aussi un instrument d'une grande force et dans une simple rencontre comme ça qui nous est imposée par la technique, qu'on ne peut pas être dans le même lieu. Moi, je trouve que c'est très fort ce que tu es en train de me montrer et donc de le montrer à tout le monde. Mais oui, parce que c'est comme un cadeau. J'aime faire des cadeaux. Merci. Merci, Chéky. Vraiment, c'est superbe. Merci. Du coup, moi, je vais rebondir un peu là-dessus. Mais oui, j'arrive, j'arrive. Je vais rebondir là-dessus et sur le rapport que vous avez tous les deux justement aux mots. Vous portez tous les deux dans vos textes un grand soin à ces mots. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, du rapport que vous avez avec les mots et avec la langue ? Chéky, peut-être, pour commencer ? Je vais continuer à tirer le fil de ce qu'on se dit jusqu'à maintenant parce que pour moi, en général, j'aime le silence terriblement et c'est aussi une façon de parler et c'est en même temps pour dire que j'aime les mots lapidaires, les mots concepts, les mots clés. C'est pour ça que je me retrouve dans l'univers d'Enki aussi puisque lui-même est traversé par des artistes qui sont de ce type de terreau. Quand on pense à Bacon ou quand on pense à Goya justement ou Picasso, ça surgit, c'est des éclats, c'est fulgurant. J'aime les mots comme ça. J'aime les mots qui ont du poids. Alors évidemment, en tant qu'acteur, j'aime me promener. Donc j'aime aussi la banalité du quotidien et de Passe-moi le sel. et d'être complètement transparent. Ça m'intéresse aussi parce que ça fait partie de ce qui nous traverse, en tout cas comme acteur. Je veux dire, toutes sortes de personnalités me traversent. Mais de là d'où je viens, là où j'ai été mâché, c'est dans un volcan. Donc je ne peux pas y échapper. Mais c'est pour ça que j'adore l'Allemagne, j'aime la Suède, j'aime les pays où il y a de l'ordre parce que ça me recadre. Oui, parce que tu viens aussi d'un pays où il n'y a pas vraiment d'ordre. Tu viens de... Attends, Istanbul, c'est un lieu de rencontre, de l'histoire, de friction, de l'électronique. C'est quand même consternant de beauté, tout ça. Et moi aussi, je viens des Balkans, donc mon côté tchèque, peut-être du côté de ma mère, me rend peut-être plus sage, un peu plus solitaire, mais ça bouillonne quand même. C'est vrai que les mots, et moi, c'est un dessinateur qui parle, les mots, souvent, je prends davantage de plaisir à les composer, à les mettre en forme, à trouver une musique à travers l'écriture. Donc c'est pour ça que peut-être qu'aussi je me suis un peu éloigné de la bande dessinée qui a un fonctionnement assez codifié en termes d'écriture, mais de naître dans un endroit avec une autre langue, une autre culture et de découvrir à l'âge de 10 ans la nouvelle culture, celle qui va me terrasser, ce qui a été mon cas, la culture française, la langue française, c'est quelque chose de très, très puissant. Et je pense que ça nous a marqués tous les deux aussi. Il est toujours difficile ensuite de se dire est-ce que, j'en suis convaincu, est-ce que si tu avais parlé turc, grec seulement, ou russe, tu aurais été un acteur différent ? Je ne sais pas si tu aurais été un acteur différent, mais peut-être aussi. Peut-être que les mots, je sais, c'est une question qui me traverse l'esprit tout d'un coup. Est-ce qu'un russe, par exemple, c'est une culture très forte, très puissante, ce qui me fascine énormément, est-ce qu'un acteur russe est marqué par sa propre langue, sa propre culture, au point d'être quelque part différent ? En pensant à des films de Tarkovski, à des films, y compris de Nikita Mikhailkov, par exemple, qui sont très différents l'un de l'autre, je me dis qu'il y a peut-être dans la façon de jouer des Russes quelque chose qui leur appartient et qui est différent des acteurs français. Mais toi, tu n'es pas un acteur français, tu es aussi un acteur, un hybride, et un hybride magnifique. Donc, la langue, c'est quand même quelque chose d'essentiel, je pense. C'est pour ça qu'il faut essayer de la préserver. Je la trouve extrêmement en mise en danger. Donc, non, l'écriture inclusive, ça va faire battre davantage d'arbres parce que ça va rallonger les textes et ça va surtout nous déconnecter de la puissance et de la beauté de la langue. Enfin, je vais passer une petite petite à une connerie qui est en train d'arriver là. Et justement, par rapport à ce lien au cinéma, vous avez donc tous les deux, vous faites partie de ce monde du cinéma, vous avez tous les deux, par exemple, travaillé avec Jean-Jacques Hano, on en parlait tout à l'heure, vous le citiez Tchéquie. Quelle différence vous noteriez dans la réalisation, dans le message, dans l'interprétation entre un clip, puis dans les mots aussi, entre un clip et un long métrage ? Déjà, c'est vrai qu'un clip, c'est un clip. Je veux dire, quelle différence ? Ce n'est pas évident de sortir des lois comme ça, parce que moi, quand je pense à ça, c'est comme quand on me dit c'est quoi la différence entre la façon de tourner aux États-Unis et en Europe ? Alors bon, évidemment, on peut dire des choses, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que chaque moment a ses lois et sa nécessité. Alors, je veux dire, un long métrage peut être clippé, souvent, on a dit, tiens, son long métrage, il est clippé. Alors, c'est vrai que le clip a peut-être entraîné, quand le clip a commencé à s'installer, il a peut-être entraîné des mouvances différentes dans le long métrage, on a été plus, il y a peut-être eu moins de plans-séquences, c'est pour ça que Tarkovsky est bienvenu, parce que là, on a le temps de penser, on a le temps de vivre, on n'est pas secoué, on ne prend pas des coups de tous les côtés, c'est bien quand on prend son pain aussi, c'est mieux, d'ailleurs, c'est marrant, je repense à Jean-Claude Carrière qui disait La vallée du néant, son bouquin est magnifique, franchement, je l'ai lu peu de temps avant que j'adorer Jean-Claude, il disait, il travaillait beaucoup, il faisait plein de choses, on disait, mais comment vous faites Jean-Claude pour faire tout ça ? Je prends mon temps. Donc, c'est vrai que quand on prend son temps, finalement, je veux dire, quand on prend son temps, on est surpris par tout ce qu'on peut faire et quand on se surprend à être pris par un mouvement comme ça, on se dit, attends, stop, stop, tu vas aller plus loin et plus vite en prenant ton temps, c'est contradictoire, mais c'est ça qui est touchant aussi, qui est beau, je trouve. Donc, la différence entre un clip et un long-métrage, je… Il y a mille réponses. Oui, il y a mille réponses, on peut, voilà. Le clip, c'est un petit laboratoire truffé de frustration parce qu'on n'a précisément pas le temps, on n'a pas l'argent non plus en général, sauf quelques rares stars qui peuvent bénéficier de gros moyens, mais donc, c'est un exercice d'échauffement, je dirais, et quand on est face à un long-métrage, on se dit, voilà, maintenant, je vais pouvoir prendre mon temps. l'idéal, ce serait qu'on puisse le faire. Mais, en tout cas, voilà, c'est… On est dans… On est vraiment dans… Dans une transmission, voilà. Je pense que c'est ce qui me touche dans notre relation, c'est que finalement, entre un graphisme, une écriture, un poète, un poète qui vient me faire un cadeau exceptionnel que toi, tu me transmets, au cœur de tout ça, il y a la langue, quand même, c'est… Enfin, je ne sais pas, je… Et puis, donc, il faut la défendre, voilà. Je pense que la culture, aujourd'hui, alors, on ne va pas revenir sur la situation actuelle, mais la culture, c'est quand même quelque chose qui devient essentiel. Et quand on parle d'essentiel aujourd'hui, je pense que c'est ça. Et pour moi, alors, peut-être précisément parce que je suis arrivé à l'âge de 10 ans dans ce pays, la langue devient un symbole et qu'il faut préserver absolument, voilà. Donc, se battre pour l'édition, se battre pour la poésie, se battre pour l'exigence de l'écriture, le cinéma, et pourquoi pas dans les clips aussi. Voilà. Alors, oui, c'est vrai, mais je vais être peut-être… Je ne pense pas être contradictoire en disant ça, mais je pense que tu seras d'accord de se dire aussi que bon, nous, on a grandi avec… Je veux dire, on a découvert la langue française, on l'a aimée pour son histoire, pour son élégance. Tu l'as découvert à quel âge ? Moi, j'ai grandi dedans. J'ai grandi dedans, mais j'avais quand même, si tu veux, autour de moi, le grec, le turc et l'espagnol, mais ma langue maternelle, c'est quasiment l'espagnol, en fait. Mais c'est vrai qu'on a… Mais, le fait de la mixité d'autres langues qui viennent… ou d'autres morceaux de langues, d'autres jaillissements de langues qui viennent pétrir le quotidien de notre langage, c'est intéressant aussi. C'est intéressant à choper, ça fait partie de l'histoire. Bien sûr, je ne suis pas contre le médeillage, au contraire. Non, non, bien sûr. Mais, non, là, si on fait, par exemple, le diktat de l'anglais, alors j'adore l'anglais aussi, j'adore le diktat de l'anglais sur l'international, c'est une autre histoire. Oui, oui, oui. Il y a une part d'enrichissement, mais il y a aussi une part de quasiment… D'impérialisme. Absolument. Donc, voilà. Mais par contre, évidemment, que les mots se rencontrent, que les concepts se rencontrent et qu'ils s'hybridifient et que, bien sûr, c'est une richesse absolue. Il ne faut surtout pas qu'une langue reste figée. Mais, je te dis, quand elle est en danger, la langue, ça peut aller très, très vite. Oui, oui. Tu as raison. Je suis d'accord. Bien sûr. Oui, oui. On sent qu'il y a une très, très belle alchimie entre vous deux, une très belle amitié. Vous avez déjà collaboré. Tout à l'heure, Enki, tu parlais en quelque sorte d'un rendez-vous manqué sur un long métrage. Est-ce que vous auriez éventuellement des projets en commun à venir ? Moi, je suis en train de me demander si je ne vais pas laisser tomber le cinéma, tout simplement, parce que ça devient impossible et très, très difficile. Mais non, mais justement, moi, j'allais dire, au contraire, Enki. Non, non, mais il faut trouver une solution. Voilà, il faut trouver. Mais non, il ne faut pas, justement, il faut garder la même, comment dire, tu vois, la même, comment dire, spontanéité. Il ne faut pas qu'on perde de spontanéité. C'est-à-dire que le désir, il est là, donc tous les outils sont possibles pour ça. Je veux dire, tu vois, un film peut coûter 150 millions comme il peut coûter zéro et en même temps, exister quand même. Alors, ça peut paraître bizarre, tout d'un coup, des fois, je me disais, mais attends, est-ce qu'on va finir par tourner avec des iPhones et que je vais me retrouver devant des mecs avec des iPhones ou des… mais en même temps, à l'arrivée, à l'arrivée, il y a une image, il y a quand même une image et je suis sûr qu'avec ton imaginaire et tout ce qui te nourrit, je suis sûr que tu es capable de… qu'on peut avoir un projet fait, je ne dirais pas avec les moyens du bord, mais avec une équipe, je suis sûr, je suis sûr. Oui, non, mais j'étais sur des projets qui n'étaient pas des projets lourds mais ils sont mal compris. C'est ça, c'est ça, le problème. Le fait que je sois un dessinateur connu dont on connaît l'univers, on a tendance à en faire un peu une espèce de règle dont je ne pourrais pas, m'échapper, par exemple. J'ai eu beaucoup de malentendus à ce niveau-là. Mais on n'est pas là pour parler de ça. L'idée qu'on puisse refaire un truc ensemble, ça, moi, j'y tiens à fond et on va essayer. Mais en tout cas, il y a quand même, se pose quand même la question de... Alors ça, c'est fascinant, c'est intéressant parce qu'on est en train de vivre là puisqu'on parle vraiment de cinéma et de culture. On est en train de vivre une mutation, on ne s'en rend pas compte. Cette espèce d'apnée qui nous est imposée sur le plan global, mondial, où tout le monde est à l'arrêt pour des raisons qui nous dépassent un peu. Cette pandémie, c'est un truc étrangement tombé d'on ne sait où, mais c'est comme ça, il faut le prendre là. Donc, c'est en train d'accélérer toute une série de mutations, de transformations de la société mondiale, vraiment. Et qu'est-ce qui va en sortir ? C'est très intéressant et très intriguant en même temps. Qu'est-ce qui va sortir ? Les thématiques, par exemple, de cinéma qui risquent de surnager, à mon avis, sont plutôt des thématiques sociétales, des thématiques du réel, des thématiques qui sont forcément liées aux expériences qu'on aura vécues, avec notamment une nouvelle génération, vraiment, à laquelle il faut penser, là, quand même, ceux qui sont des disciples qui sont là en train de faire la queue devant des soupes populaires, c'est consternant et c'est terrifiant de voir ça. Donc, il y a, je pense, une force qui va sortir de ça et qui va avoir un impact très fort sur la société de la création audiovisuelle, donc, c'est à la fois je ne dirais pas inquiétant, il faut qu'il y ait une prise en main, une prise en charge qui est destinée, je dirais, de nos sociétés qui sont arrivées au bout, quelque part. Donc, ça, moi, je trouve que c'est une thématique, en tout cas, c'est une réalité qui va être très étrange à vivre et très, 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 très surprenante. On ne sait pas où ça va nous mener. Et moi, ça, c'est un thème, évidemment, qui m'excite profondément. Oui. Oui, oui, il y a de quoi faire. Il y a des implications qui vont être radicales, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, voilà, on va voir comment ce passage va se faire. Mais il y aura vraiment un après, c'est une évidence à tous les niveaux, y compris au niveau de la culture. Alors, ces structures aussi pour le théâtre, pour le spectacle vivant, donc, essayer de sauver ça, ça, c'est quand même aussi, c'est un coup d'arrêt. Et je me méfie un peu des sociétés, des humains, de la légèreté, une forme d'asservissement, d'addiction au numérique à fond. Tout ça, je ne voudrais pas qu'ils se perdent en route, qu'ils se perdent des très, très belles histoires que précisément le spectacle vivant dans l'épée de vivre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, nous, on est là pour combattre aussi. On se bat pour les mots, on se bat pour le cinéma, on se bat pour la création, en fait, tout simplement. Le son, on l'a évoqué parce que tu joues aussi avec ça de manière superbe. Tu en es où, d'ailleurs ? Tu prépares un nouveau disque ? Tu m'avais dit que tu te remettais un peu à la musique. Ouais, non, là, non, j'avoue que non, en fait, bon, moi, j'ai été pris par la famille, par la série, beaucoup, voilà, et puis d'autres projets, puis aussi, je passe beaucoup de temps avec les enfants. Je fais de la musique avec ma fille qui a 7 ans, qui chante avec sa guitare maintenant, toute seule. Elle joue de la guitare. Tout le monde est surpris. j'avais joué pour sa mère les deux fois avec Elios aussi au moment où elle accouchait. Les médecins étaient surpris, j'étais avec ma guitare pendant qu'elle était en train d'accoucher. Ouais, ça, c'est toi, ça, ça, c'est toi. Voilà. Non, mais c'est vrai, tous les concerts live que j'avais ont été annulés, évidemment. Les musiciens, c'est une catastrophe, c'est horrible. On a essayé de faire des choses chacun dans notre coin, mais c'est vrai que ça n'a pas la... C'est-à-dire, c'est ça, il faut arriver à trouver... Ouais. Donc, plutôt, là, en ce moment, des séries à sortir prochainement plus que... Ça, voilà, puis des projets avec des jeunes metteurs en scène aussi. Ouais. Très bien. Du théâtre aussi. Là, on vous retrouvera prochainement et peut-être tous les deux. Moi, j'aimerais bien faire du théâtre avec toi. On va faire quelque chose. Là, en plus, bon, ils vont enfin, je dis enfin, mais bon, je n'ai pas de leçons à donner. Tout le monde a tellement parlé de... Tout le monde avait une idée sur cette histoire de confinement, mais des tests vont être faits alors au théâtre, dans des concerts debout, assis, etc., pour savoir si on rouvre enfin. Il était temps quand même qu'on fasse ces tests et puis qu'on puisse quand même réouvrir un peu des salles. C'est quand même ça. Tout ce qu'on vient d'évoquer là passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par ces endroits qui font que les rencontres se font. Donc, on est... On espère, effectivement, pouvoir réouvrir les expos. Et les musées aussi. Nous aussi, on est là quand même, on est là parce que Michel-Édouard Leclerc a créé cette fondation et qu'on a... Moi, j'ai la chance d'y être exposé. Donc, c'est... Donc, on est... Voilà, que la vie revienne, quoi. Que la vie de la culture revienne et qu'elle nous sorte de chez nous, quoi. En tout cas, merci, messieurs, pour ce moment de culture à domicile aujourd'hui, puisque ça nous a quand même permis d'être ensemble et de vous voir partager ce moment. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Je remercie aussi tous les spectateurs qui ont participé à cette discussion par le biais des réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt à tous les deux. Je voudrais juste dire une petite chose avant de terminer. Oui, bien sûr. Je conseille à tous les gens qui écoutent de trouver NU avec Picasso parce que pour moi, il y a tout. Enfin, il y a tout. Il n'y a pas tout, mais je veux dire la manière dont Enki se présente. Il disait tout à l'heure « tu te mets à nu ». Mais alors lui, il est carrément nu dans un musée sur un lit de camp et il fait un bras de fer avec Picasso, Goya, Soulages. Enfin, il parle à tous ces peintres qui le nourrissent et il fait vivre son geste d'artiste à travers ces gens-là et je trouve ça magnifique. Je trouve ça très beau. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci.